Je m'appelle Zélia et je travaille à la boutique du Vialodon depuis quelques semaines. Dans la boutique, on a un côté buvette petite restauration, où on sert des boissons, une partie qui ont été produites sur le lieu, avec les plantes aromatiques des terrasses ici, et une partie qui sont issues de producteurs ou productrices d'Ardèche. On a de la bière qui vient d'Aubena, de Val-en-Pont-d'Arc, des jus de fruits aussi d'Ardèche. Et puis on a la partie boutique, qui a commencé d'abord avec juste les fromages des chèvres, et qui petit à petit s'est étoffé. Et donc maintenant, on a des produits qui sont produits ici, avec les chèvres et les cochons. Et on a aussi des produits d'autres producteurs d'Ardèche, et toujours les fameux fromages de chèvres, qui sont aussi faits avec les chèvres d'ici. Pour le pain, je sais qu'on se fait livrer, par exemple. Après, il y a une partie des produits qui sont faits par la association Le Battler, donc un pied ici, un pied à Saint-Pierre-Ville, plus en centre-Ardèche, où il y a une partie, c'est une association qui fait des conserves, surtout, de légumes locaux, ou de viande aussi, enfin de produits locaux. Et donc il y a une partie qui est issue d'ici, une partie qui est achetée aussi à des producteurs d'Ardèche. Et donc ça, comme il y a des personnes qui travaillent à moitié ici, à moitié là-bas, c'est un système d'organisation entre nous, donc c'est un genre de livraison. C'est avant tout une expérience de collectif et de groupe pour moi d'être ici, de passer du temps et d'avoir des activités. C'est quelque chose dont j'ai besoin, je pense, dans la vie. Et du coup, c'est porteur pour me lancer dans des activités, dans des projets. Et moi, j'ai le sentiment d'être plus entourée, et c'est vraiment porteur, ça me donne de l'élan, de l'énergie, je pense que c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça donne de la force, vraiment. Je le vis vraiment fortement sur le chantier, parce que c'est très concret les résultats, mais je le vis aussi à une autre échelle avec les personnes du hameau. Moi, j'avais un sentiment qu'on peut aller vraiment plus loin, en ayant ce collectif, cette répartition des forces. Merci.